Et attendre que Grieco fasse la boulette, si Grieco n'avait pas de glace, mais bon... Olin ! Olin ! Olin ! Waouh ! Et ouais, le désespoir, le désespoir chez Wong ! Cette horreur ! Ouais ! C'est pas là où il marche le plus ! C'est assez étonnant d'ailleurs, pour le coup, pour un Allemand, parce qu'ils ont quand même souvent bien défoncé le circuit européen. Oh là 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 là, ceci, ce qui est monstrueux ! La Ginkart, comme on l'appelle, qui offre le brelon à Schwiti ! La quinte max pour l'Other ! Et on est à la turn, encore ! Ils ont tous les deux énormément de profondeur, avec 100 blindes au début du coup ! Alors, il n'y a que 230 000 au milieu, il y a quand même peu de chance que ça parte en... Tout de suite en festival et en feu d'artifice sur la turn ! Ouais, enfin on est à la turn et ça a déjà été... Enfin, c'est un single raise pot, effectivement ! Il y a juste eu un bet et un call au flop ! Mais là, si ça check-raise... Si ça check-raise, ouais, là ça peut partir ! Je vais éloigner les enfants de l'écran ! Ouais ! Vous mettez peut-être pause, allez vous chercher un truc ! Je pensais que j'étais en train de regarder tranquillement un film interdit au moins de 12 ans et ça va peut-être être interdit au moins de 18, j'avais mal de regarder la jaquette ! C'est ça ! Ouais ! On va peut-être bientôt enlever les habits là ! Attention ! Qui va faire ma ligue ? Est-ce qu'il veut garder le client tout simplement en call ? Là, c'est deux barrels déjà ! Après, il y a deux tirages couleurs ! Ouais, c'est double tirage couleurs ! Et puis tu as trouvé la carte parfaite ! Si derrière, tu check river et que ça check check, t'es dégoûté ! Là, il faut vraiment faire grossir le pot ! Et en plus, on a Nicolas Chouiti qui a deux barrels ! Donc euh... Et on prend 30 secondes de temps supplémentaire ! On vous rappelle bien sûr ces petits cartons de réflexion qui sont donnés à chaque joueur en début de journée ! Et euh... Cela permet d'accélérer un petit peu le jeu et d'éviter des tanks énormes ! Euh... Chez un joueur, et plus particulièrement en table télé ! Ah, ne pas confondre ! Alors je sais que certains, pour leur premier EPT, pensaient que c'était des rince-doigts ! Ah oui ! C'est quand même difficile de se rincer les doigts avec un carton, enfin pourquoi pas ! En même temps, si t'as besoin de te rincer les doigts parce que t'as... Ouais, voilà, la pile ! Ouais, on a mis un petit 500... 625... Massive 600, tout pile ! Massive check raise ! Et là, Chouiti avec brelan de 6... On est au bonheur ! C'est Rio dans la tête de Nicolas Chouiti ! Alors certes, hein, il devrait quand même imaginer qu'il peut y avoir 7 et 5... Dans la main de Manigloser, mais ça fait pas énormément de combinaisons ! Voilà, 24 restants ! On peut avoir un monstre à... À plus de 4 millions ! Parce qu'il est pas mort, hein, Nicolas Chouiti, forcément ! Vous le voyez, il a quand même encore une chance sur 4 de s'en sortir ! Il peut faire full ! Ouais, il peut faire carré ! Il peut faire carré aussi, bien sûr ! On a sorti le carton, là aussi ! Voilà, sorti le rince-doigts ! C'est, pour l'instant, la main de cette journée ! Sans aucun doute ! Nicolas Chouiti face à Manigloser ! Et, euh, on est parti déjà, quoi qu'il arrive, pour isoler la somme, bien sûr pour call ! Mais est-ce qu'on peut, et est-ce qu'on a envie de raise ou call ? Voilà, on va jouer, pour le coup, le coup en position, hein, pour Chouiti ! Donc, on est, euh... On est bien, il y a déjà énormément au milieu ! Si ça doit partir à tapis, ça... Pourra partir à tapis ! S'il n'y a aucun tirage couleur qui rentre, j'ai peur que Chouiti soit mort, si jamais il fait pas full ! Ah ! Valet de carreau ! Ouais, c'est euh... Couleur qui rentre backdoor ! C'est moins grave, on va dire, que les piques ! Si les piques étaient tombés, ça aurait sûrement pu euh... Ouais, ça aurait... Pu empêché peut-être une éventuelle... Ça aurait pu geler un peu plus l'action ! Là, euh... Le valet de carreau... L'histoire est un petit peu plus compliquée à raconter... Est-ce que Manny Gloser va partir à boîte ? Parce que là, il y a... Son check-raise a été payé, son massive check-raise a été payé, donc il y a une main en face chez Chouiti ! Quelle est la force de cette main ? Ce à quoi réfléchit euh... L'Allemand... Pendant que Govert Metal est en train de chercher très très loin à l'intérieur de euh... L'intérieur de son oreille... Après, l'Allemand maintenant, il y a quand même euh... couleur euh... La couleur est rentrée aussi, même si c'est pas la plus euh... La plus évidente ! C'est vrai ! Top 2, quoi euh... Bête pour euh... 900 000 ! 600 000 ! Ouais, il va faire 600 000 ! Ouais, ça va être cool, je pense que... Ouais, 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 ça va être cool ! Je vois pas de euh... Le feu d'artifice complet, quoi qu'il arrive, mais euh... Ce coup va faire extrêmement mal à Nicolas Chouiti ! Après, s'il trouve un fold là, waouh ! C'est beau ! Voilà, il sent quand même qu'il y a quelque chose de pas net, hein, qui est en train de se passer... On va reprendre encore euh... On rappelle, hein, c'est UTG plus 2 et grosse blinde, hein, il est en grosse blinde euh... Ouais, cool, ouais, il n'arrive pas, il peut pas euh... Ouais... Il peut pas s'en empêcher, il sentait qu'il y a raison, yo, il sentait qu'il y avait un... Il y avait un loup ! Un gros loup, même ! Un berger allemand ! Un loup allemand ! Ouais, un loup blanc, quoi, le... Un loup dominant ! Un loup alpha, un chef de meute ! Rha, il est... ouais... C'est euh... Danse, danse avec mon loup ! Il y avait qu'un seul loup, c'était... C'était Maddy Gloser ! Un remake du film avec Kevin Costner ! À la place de Kevin Costner, c'est Nicolas Chouiti ! Nicolas Chouiti qui danse-t-on pas avec des loups mais avec un seul loup ! Voilà, je vous l'ai faite ! Alors, l'autre version qui danse-t-on avec moi, mon loup ! Ouais ! Voilà, il y a deux rois chez Aladin, je termine mon unique, il me fait plaisir ! À Snowfest, euh... du côté d'Evion ! Euh... FP Snowfest à Evion en 2013, vous l'avez fait 27ème ! Ouais, Adrien Resca, là, donc UTG plus 2, ça a été 3-bet par Ivan Deira, et là on se retrouve avec deux beaux rois ! Ouais, choc fratricide, du ou entre euh... Entre les joueurs de la même équipe, et euh... Et là, Aladin qui euh... bah qui va devoir soit euh... Peut-être là jouer de manière pied-geux, soit 4-bet tout simplement ! Ouais, c'est 4-bet, hein, c'est euh... Ouais, c'est As-Roi suité en face, vous, hein, chez... euh... chez Evander 1 ! Ouais, puis c'est une quarantaine de blindes, alors je... Faites qu'il y ait Panetti dans cette histoire, qui était UTG, qui a un... un tapis euh... tout petit ! Ouais ! Est-ce que ça peut jouer dans la réflexion ? Christophe là qui se dit bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas si l'autre. Alors l'image d'Aladin, il y a eu pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... Pour euh... pour Evander 1 là-dessus... Alors, faut savoir quand même qu'Aladin euh... Avait monté une petite équipe de grinder avant, quand il était amateur, qui s'appelait la team 4-bet lite ! Ouais ! Donc, on peut avoir un élément de réponse, là-dedans, je pense, cependant, pour avoir vu jouer pas mal Aladin, qu'Aladin, dans ces spots-là, en plus, c'est UTG Carlin, c'est UTG plus 1, qui a 3-bet, UTG plus 2, qui a 4-bet, d'accord, on va quand même faire, on a collé, on a collé, voilà. Je pense qu'Ivan a un profond respect, alors pas pour le joueur qui est Aladin, forcément, mais surtout pour ce 4-bet, là, il... Oh, il y a le dernier roi du paquet qui vient s'inviter sur ce flop, qui s'invite à la fête, à la fête cruelle, là, pour le bordelais. Je sais pas comment, alors, s'il arrive à sortir de cette main, parce que, bon, le fait qu'il ait chopé un roi, c'est pas mal, mais s'il était face à 2-as, ce que doit se représenter, à mon avis, Ivan, assez souvent dans cette main, ça changera pas... pas complètement. Maintenant, s'il est face à 2-as, je pense qu'il est sûr d'être face à 2-as, il aurait passé préflop, mais... Ouais, ça va être compliqué, s'il arrive à s'en sortir, il y a 257 000 au milieu, il y a 271 000, et on part à boîte. Alors, il y a des petites portes de sortie avec les carreaux, non, on part pas à boîte, ça, ça me paraissait bizarre. Il y a des petites portes de sortie avec les carreaux, et avec la quinte, hein, ce 6 de carreaux, pour l'instant, le laisse quand même pas mal espérer aussi, sur la turn, et d'avoir un jeu qui peut s'améliorer dangereusement. Il est à 5%, il joue... il est à 5% alors qu'il joue plus grand-chose. Ouais, alors qu'il vient de frapper top-paire, et qu'il... Ouais, c'est compliqué, et Aladin vient de miser tout petit 75 000, donc normalement, allez, nous, on voit les cartes, c'est peut-être un peu plus simple, mais à la place d'Ivan, on doit se dire aussi qu'il y a... C'est un argument de plus pour qu'Aladin ait un gros jeu. Alors, en tout cas, si Aladin avait envie de représenter les as, il le ferait très bien. C'est sûr qu'il a mieux que les as sur ce club, mais... Par rapport à la main d'Ivan, ça change pas grand-chose, bon-chose, bon-chose... Alors 75 000 dans un tapis qui fait 271 000 maintenant, chez Dera, et on va call. Ouais, on va call, on n'est pas content, chez Ivan, on a le visage très fermé, on a l'impression déjà d'être en train de payer perdant. Quelque chose qu'il chiffonne, Ivan, lui qui a un instinct incroyable, tous les pros en parlent, de l'instinct d'Ivan Dera. Ouais, 9 de piqué, extrêmement dur, parce qu'il lui enlève toutes les possibilités de gagner, en tout cas, nous, on le sait. Mais voilà, il espérait, pourquoi pas, tirer vers une quinte, tirer vers les couleurs, vers la couleur à carreau. Et là, c'est terminé, on ne joue plus que sa top pair. Et on n'a plus grand-chose comme axe d'amélioration pour sa main, est-ce qu'on est déjà battu ? Est-ce qu'il pense, justement, sur ce que tu disais, on check, bien sûr, pas mettre deux jetons au milieu. Mais Aladin, lui, il ne va pas laisser... Voilà, il ne va pas laisser voir une rivière derrière, on va à boîte. Waouh ! Ouais, il est dégoûté, Ivan, il est dégoûté. J'ai l'impression... Ça se sent, mais je... Alors, est-ce qu'il va avoir la force de passer ? En tout cas, il en a très envie, mais en même temps, c'est dur, trop dur. C'est payé, on va retourner à ce roi, on va voir qu'on est complètement... Sans aucune chance de l'emporter. Ouais, c'est cruel, 0% sur la turn. Ce 4-bet, UTG, plus 2 de la part d'Aladin, préflop, faisait signe quand même d'une grosse, 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 grosse main chez le Français. Mais c'est vrai, tu le dis, Aladin a aussi cette image d'être peut-être, de temps en temps, peut-être un poil plus light. En tout cas, Ivan Dera, justement, les As que pourrait avoir Danielson en grosse blinde. Mais par contre, son bloqueur, là, il peut se le mettre tranquillement où il veut. Parce que Fatima, elle a deux bloqueurs, elle, sur les As, elle a deux flèches. Ouais, il peut se le mettre où tout le monde pense, parce qu'il ne sert pas à grand-chose. Alors, attention, deux As chez Fatima, que va-t-elle faire ? Est-ce qu'elle va prendre le spot de 4-bet ou essayer de faire feu d'artifice ? Au contraire, elle a joué plus tricky et elle est call, simplement, le 3-bet de Mezenkov. Je pense que 4-bet, c'est pas mal, parce que Mezenkov, il a un très gros tapis. On voit qu'il a 160 000, donc 80 blindes. Ouais, tapis derrière, forcément, Danielson, Mezenkov qui va s'en aller avec son petit As. Et instantanément payé par Fatima Morera-Demelo. Une des plus dures rencontres au poker. Les rois qui s'encastrent, qui s'empalent, littéralement, sur les deux flèches de Fatima Morera-Demelo. C'est rarement très très beau à voir. Et là, Danielson qui contemple ça avec un petit air amusé en se disant « Effectivement, quand tu as 4-bet, j'ai eu peur que tu aies les As, mais je peux quand même pas m'enfuir avec mes deux beaux rois. » Est-ce qu'elle aurait fait la même chose avec deux dames ? Non. Pas forcément. Qu'est-ce qui lui restait justement dans ce spot de 4-bet dans la main de Fatima Morera-Demelo ? Effectivement, de temps en temps, deux dames, peut-être deux valets de 10. Alors les trèfles sont contrôlées malheureusement pour le suédois par Fatima Morera-Demelo. Il va falloir trouver un roi, et seulement un roi maintenant. En haut à gauche, on vous dit. Il y en a encore deux, donc ça veut dire qu'aucun roi n'a été distribué chez les autres joueurs. Il a compris, Danielson. Juste à côté. C'était une dame. Et oui, malheureusement, Fatima qui va aller. Oh, c'est simplement payé. Wouah ! Il se dit qu'il va peut-être y avoir de l'action avec Grieco derrière. Oh là là ! Il l'avait senti, il l'avait flairé. Alors il n'a probablement pas flairé celle-ci. Il avait flairé de l'action chez Grieco, et l'action, il va y en avoir. Ah, une des pires rencontres, bien sûr, au poker. Sûrement la rencontre la plus cruelle, qui doit exister pré-flop au poker, où il n'y a pas plus cruelle que deux As contre deux Rois. Ouais, après quand tu as perdu deux As contre deux Rois, ou deux As contre deux deux, c'est la même. Ouais, non mais, quand tu as deux Rois, et que tu as la seule main qui te bat, et qui, à ce moment-là, c'est dramatique. Ce qui arrive à Wang. Certains en ont pleuré. Et j'en ai pleuré. Ouais, ouais, c'était... D'avoir les deux Rois. Alors il a décidé de 3-bet, bien évidemment, en small blind, avec ce scénario qui a l'air d'être tiré d'un film pour Grieco. Et on rappelle juste, petit aparté, il a décidé, et en réflexion, si c'est 3-bet, 705 000 chez Grieco, juste pour... Vous vouliez en parler ? Ouais, You avait perdu deux Rois contre deux As au Main Event à Vegas, justement, en 2009-2010. Ouais, quasiment au même moment que Grieco. Nous, on était plus que 100, parce que lui, ils sont plus que 5. Ouais, vous étiez plus que 100. C'était... Enfin, monstrueux, quand même. C'est vraiment cruel. Et donc, Rhys, là, 2-4, on s'en va. Même si c'est Grieco dans le coup, qui peut 3-bet de manière un peu pampiche, c'est un squeeze en finale, parce que Wang n'a pas relancé, il a simplement payé. Donc là, Wang complètement camouflé. On ne l'imagine pas avec deux Rois, ici. On l'imagine avec une main bien moins forte. Normalement, c'est tapis, maintenant. Alors, après, il peut essayer de la jouer jusqu'au bout en payant et en essayant de jouer le coup en position. Alors, la position, il s'en fout un peu. C'est juste masquer la force de sa main. Et attendre que Grieco fasse la boulette, si Grieco n'avait pas de casse. Wouah, le désespoir, le désespoir chez Wang. Cette horreur. Ouais. On rappelle les deux flèches, tout à l'heure, battues par Ryan Reese. Et là, maintenant, c'est deux Rois qui tombent sur quoi ? Sur deux flèches. C'est indécent. Ouais, c'est le cauchemar. Le cauchemar pour Wang. Attention, il lui reste 10%. Et on ne veut pas avoir les cartes chez Grieco. Ah bah là, c'est un petit robot qui peut lui permettre d'être énorme. Et ça tient pour le moment, pour l'italien. Attention quand même. Ah, il n'y a plus qu'un seul Roi dans le paquet. Bon, il ne le sait pas, a priori, mais... Ouais, il se laissera 4 millions, là, derrière. Allez, 8. Un Roi et seulement un Roi. Ouais, sachant que tout à l'heure, il a perdu les As. Wang. Contre Ryan Reese. Normalement, Grieco aurait pu se faire éliminer si jamais ils avaient joué le coup à 3 avec Katzenberger. Là, c'est comme quoi, hein ? L'effet papillon. On vous en parle souvent. Sous-titrage ST' 501